Souvent je revenais un peu frustré parce que finalement on fait des longs déplacements, ça coûte quand même beaucoup d'argent et on est là pour un objectif, c'est être performant sur la course. Donc finalement les 10 jours qui précèdent, il s'agit de pouvoir récupérer et d'être performant le jour J. Et maintenant, depuis qu'il y a les enfants, ce qui est le plus dur, c'est les déplacements. Néo, c'est quand même quelqu'un d'assez pointilleux, vu le palmarès qu'il a, il a été champion de France quand même. J'ai commencé ma carrière un peu en cross-couterie à la base, après j'ai fait un peu de descente et je suis venu à l'enduro. J'ai basculé pro en enduro en 2014. J'ai intégré le team de Vinci Global Racing pendant 4 années et ensuite je suis directement arrivé chez Sun et c'est la quatrième année maintenant que je roule pour Sun. Du coup, la saison 2021 qui a démarré un petit peu lentement, ça a été compliqué de remettre le pied à l'étrier, de retrouver la vitesse nécessaire pour être devant en Coupe du Monde. Du coup, ça a été de mieux en mieux, jusque-là il y a 15 jours avec l'étape française où j'ai décroché un beau top 5. On a réussi à monter sur la troisième marche du podium en équipe. Le Sun Care, du coup c'est une plateforme que je connais quand même bien, c'est la troisième année maintenant que je le roule, donc autant dire que c'est un vélo que je connais quand même par cœur. Super vélo, vraiment moi je m'y plais dessus, je sais que c'est un vélo qui est très performant et qui va vite, j'ai déjà pris à plusieurs reprises, donc je suis content de rouler sur ce vélo. Avec Chris, on a quand même réussi à créer une belle osmose, je pense que mutuellement, il y a une confiance qui s'est installée, on ne se pose pas de questions, chacun sait ce qu'il a à faire et on veut la même chose, on veut être performant et on veut aller chercher des grosses places. Il faut beaucoup beaucoup de communication, ensemble on s'appelle souvent, on parle vélo, juste avant les courses, une semaine avant, je sais ce qu'il faut faire sur son vélo, les petits réglages. Théo il va partir sur faire ses quatre spéciales, lui il parle toujours des très très décontractés, je le suis en direct avec le live sur les EnduroWatt Series. Je suis son petit parcours, je vois où il en est, s'il a eu des problèmes ou pas, et voilà. Je suis devenu papa pour la première fois avec Léon, deux ans plus tard, une seconde fois papa avec Timothée. Du coup depuis, la vie a un petit peu changé, la vie de ProRider n'est pas aussi dilettante que ce qu'elle a pu être au début de ma carrière. Il a fallu réussir à concilier vie de papa et de ProRider, ce qui n'est pas quand même une mince affaire par rapport aux déplacements qui peuvent parfois, à certaines périodes de l'année, quand même être assez intenses. Dans dix ans où j'ai envie d'être, c'est un peu plus précis déjà. Ça fait pas loin de vingt ans que mon cerveau est littéralement braqué sur le vélo, donc l'idée c'est de continuer à travailler dans ce milieu-là, de quelle manière encore, je ne sais pas. Je pense que dans dix ans, je serai toujours dans le milieu du deux-roues avec le guidon, et ouais, sur un vélo, c'est sur ta. Les projets pour l'année prochaine, l'idée c'est vraiment d'être présent aux avant-postes et d'être plus consistant, aller chercher un beau général à la clé en 2022. On met à finaler, il fait du soleil, il fait beau, franchement quand je dis que je vais travailler, je me mets en tenue de vélo et puis je monte sur mon vélo et je vais rider. Donc, clairement, c'est quand même vraiment top la vie de rider, faire du vélo toute la journée. Bon, je pense qu'on est bon. Bien. Merci poulet. Avec plaisir. C'était Théo Galli pour... France Info.